Bonjour, je vous présente donc la science, science et épistémologie et la psychologie de la motivation de Paul Diel. Parce que je veux replacer et je veux expliquer pourquoi j'appelle ça psychologie mathématique. Alors, la psychologie mathématique a une autre connotation avec des statistiques, etc. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de la réunion de la science mathématique et de la science psychologique de façon à faire, de façon interdisciplinaire, une nouvelle science que l'on pourrait appeler psychologie mathématique. Donc, je vais redéfinir dans un premier temps ce qu'est la science. D'après Francis Bacon, on a les différentes étapes de la science qui sont l'observation, l'expérimentation et la vérification. À partir de là, on fait une théorisation et on établit une théorie et puis on essaye de reproduire et de prévoir. Vous savez que le but de la science, ce n'est pas uniquement d'expliquer ce qui s'est passé, mais c'est de prévoir. Et à partir de ce moment-là, on va étudier le résultat pour savoir si le résultat est conforme ou pas conforme à ce que l'on attend. D'après Charles Sanders Pease, on peut le présenter d'une autre façon. On peut le présenter sous la forme d'une abduction, création de conjectures et d'hypothèses. De déduction, c'est la recherche de ce que seraient les conséquences si les résultats de l'abduction ont été vérifiés. Et enfin, l'induction qui est la mise à l'épreuve des faits de l'expérimentation en tant que tel. Donc, vous voyez, on a deux définitions qui sont très proches l'une de l'autre et que l'on va utiliser et auxquelles répond la psychologie de la motivation, de même façon que répond la physique ou la chimie ou la biologie de cette approche-là. Ce qui englobe l'ensemble, c'est l'épistémologie, c'est-à-dire l'histoire des sciences, la connexion des sciences entre elles et la cohérence scientifique. Alors, d'après Diel, et d'après ce qu'on voit dans la psychologie de la motivation, d'où vient la connaissance ? Elle vient de cet élan vital qui est la recherche de l'explication. Vous l'avez à partir de deux ans, les enfants qui ont à partir de deux ans posent des questions pour savoir comment il se fait que ceci existe, que cela. Mon petit-fils qui a trois ans me disait récemment, je ne comprends pas pourquoi il y a de la pluie, parce que je ne vois pas les petits trous dans le ciel. Donc, à trois ans, il cherchait comme il voyait un arrosoir, il voyait les petits trous, il voyait l'eau sortir pour faire des gouttes, et par analogie, il cherchait à avoir les petits trous dans le ciel. Donc, vous voyez, ça vient de cet élan vital. Alors, qu'est-ce que c'est que la connaissance ? La connaissance, c'est la nourriture de l'âme, et on en a besoin. On a besoin de nourrir son esprit de la même façon qu'on a besoin de se nourrir. Et comment évaluer si cette connaissance est positive ou non ? Eh bien, on va pouvoir l'évaluer via la satisfaction. La satisfaction, c'est le critère qui va nous permettre de vérifier que ce qu'on apporte de façon scientifique est apaisant pour l'âme, c'est-à-dire nous satisfait, à long terme. Ce n'est pas un plaisir, c'est une satisfaction, c'est-à-dire un sentiment d'énergie qu'on renoue en nous-mêmes. Maintenant, les sciences sont cohérentes entre elles car elles utilisent le même logos. Le logos, l'épistémologie, le logos de l'épimité, c'est-à-dire de la connaissance, c'est celui du raisonnement. Est-ce que le raisonnement est le même ? Est-ce qu'il est cohérent ? Est-ce que ce raisonnement que l'on applique en géométrie peut être le même que celui qu'on applique en psychologie ? Eh bien, oui. Et à ce moment-là, la science devient un ensemble cohérent des raisonnements faits qui apaisent l'âme. Donc, vous voyez à quel point on déroule tout ça dans un sens tout à fait positif. Et si Paul Giel introduit la psychologie de la motivation après la Deuxième Guerre mondiale en 1947, les termes sont précis, définis, il manque seulement le logos mathématique, qu'il avait très bien compris, dont il parle même dans son premier livre sur la psychologie de la motivation. Et ce que nous allons apporter, ce que j'essaye de vous apporter, c'est un schéma général ainsi qu'un logos mathématique qui transforme cette psychologie et cette théorie en psychologie mathématique. Voilà ce que je voulais vous apporter et vous dire aujourd'hui. Et pour vous dire que la psychologie de la motivation ou la psychologie mathématique sont bien la même chose. Voilà. Et bien, je vous remercie de votre écoute. Et ce petit détail, je remercie également tous ceux qui me suivent sur YouTube. J'ai eu beaucoup de travail et je n'ai pas pu alimenter ma chaîne autant que je le souhaitais, mais me voilà de retour et je suis avec vous en ce moment. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada